C'est désormais officiel. Après de nombreuses tractations et l'éviction d'Anne-Sophie Lapix, TF1 et France 2 ont officialisé les noms des journalistes qui vont animer le débat de l'entrée de tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Gilles Boulot et Léa Salamé. Et si certains pensent que la journaliste du service public est le second choix du groupe, elle n'est pas d'accord. Je n'ai pas l'impression d'avoir joué les seconds rôles dans cette campagne, a-t-elle répondu aux Parisiens. Et d'ajouter, Laurent Guimier, chef du service politique de France 2, note de la rédaction, affirme qu'il n'a donné qu'un seul nom au candidat, le mien. Je n'ai pas de raison de ne pas le croire. Les critiques, Léa Salamé ne les écoute pas du tout. Bien au contraire. On m'a suffisamment reproché dans ma carrière d'être trop agressive et trop dure. Alors cela me fait sourire d'entendre, depuis quelques jours, que les politiques m'auraient choisi parce que je serais douce ou inoffensive, ironise-t-elle dans les colonnes de nos confrères. La vérité, si est-il qu'ils ne choisissent pas. Pourtant, ce sont bien les deux candidats au deuxième tour de l'élection présidentielle qui auraient décidé de récuser Anne-Sophie Lapix, pressentie pour animer ce rendez-vous télévisuel. Les deux finalistes ont immédiatement rejeté le nom de la titulaire du 20 heures de France 2, confié un proche des négociations aux Parisiens. Un choix qui a fait grincer des dents. Si est-il injuste et excessif, jugeait l'un de ses proches. On lui reproche quoi ? D'être trop mordante. Elle fait juste son métier. Léa Salamé, ce n'est pas aux politiques de donner un bon ou un mauvais point au journaliste Marine Le Pen ne souhaite pas qu'Anne-Sophie Lapix anime le débat. « Parce qu'il y a un tel parti pris », assurait Jordan Bardella, président du Rassemblement national par intérim, sur CNOU. « Je respecte Anne-Sophie Lapix en tant que journaliste, mais elle n'arrive pas à dissimuler hostilité vis-à-vis de Marine Le Pen à chaque fois qu'elle la reçoit. « Et Emmanuel Macron ne souhaite pas Anne-Sophie Lapix non plus. » Une confidence qui a choqué Léa Salamé. « Ce n'est pas aux politiques de donner sur un plateau télé un bon ou un mauvais point au journaliste », expliquait la journaliste, qui a soutenu sa collègue, « elle s'est mise en danger en acceptant de participer à cette émission politique alors qu'elle n'y était pas obligée. En plus d'être une excellente journaliste, s'y est-il une femme courageuse et droite ? » « On ceste longuement parler cette semaine. » Loading widget Loading widget Abonnez-vous !